bonsoir c'est madhi j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais faire mes prévisions sur octobre alors je vais faire un petit tirage en soirée une fois n'est pas coutume espérons que les cartes sortent bien alors juste avant de commencer quelques mots par rapport au tirage que j'avais fait pour septembre donc si je me souviens bien j'avais vu en fait trois choses la première c'était un problème de violence lors de manifestations alors effectivement et bien lors de la manifestation de paris qui a eu lieu le 11 septembre il ya eu des gens qui ont été gazés par les policiers donc c'était pas les gens malhonnêtes je pensais que c'était éventuellement des casseurs ou ce genre de choses sur une personne mais non c'était les policiers qui ont gazé les manifestants donc c'est à mon avis c'est ce que j'ai ressorti alors ça a peut-être eu lieu dans d'autres villes mais je suis je sais en tout cas que ça a eu lieu à paris donc ça c'est une information que j'ai vérifié donc ça ça ressortait la deuxième j'avais vu une tromperie qui allait être révélé alors en fait c'est l'audit des états unis que j'ai vu alors je vous ai mis plein de liens dans la communauté donc vous irez regarder si vous voulez savoir plus de détails par contre j'avais sorti la carte des enfants et c'était pas du tout en rapport avec les enfants c'était en rapport avec le peuple américain alors c'est vrai que dans le jeu de haut que j'utilise il ya beaucoup de cartes sur les enfants parce que c'est un jeu psychologique que l'on utilise justement pour pour savoir un petit peu ce qui peut tracasser les enfants donc c'est pour ça j'aurais pas dû sortir cette carte là par contre la tromperie oui elle était bien sorti et la troisième carte cette fois c'était encore les enfants mais cette fois c'était correct puisque j'avais sorti des choses concernant la santé la politique sanitaire pour les enfants ça à mon avis c'est le fameux pass qui a été mis en place pour les enfants à partir de 12 ans bon ce qui est une aberration enfin bon on va parvenir dessus d'ailleurs le passe pour les enfants les ados tout ça je vous l'avais dit je vous avais dit que ça empêcherait pas les enfants d'aller à l'école mais par contre que ça allait limiter dans les activités notamment de loisirs et de sport ce qui est le cas voilà je referme la parenthèse je me suis concentré et on va regarder alors les choses les plus importantes sur octobre sachant qu'évidemment je pourrais pas sortir tout ce qui va arriver sur octobre mais au moins les choses les plus importantes alors on a encore les histoires de d'alcool ou de poison ici et des graines qui sont semées donc certainement les histoires de politique sanitaire qui continue et continue à semer la propagande très certainement bon ok alors on va essayer d'avoir plus de détails alors sur octobre je vais sortir neuf cartes comme ça ça fait trois fois trois faisons attention que vous les voyez bien voilà donc octobre parce que normalement c'est un mois qui devrait être important octobre voilà alors on a le feu on a alors un oiseau qui vole on a un âne qui porte un fardeau on à la carte de la prostituée le temps le passe certainement je pense que c'est le passe on a quelque chose qui est à l'arrêt la politique sanitaire qui ressort et à on a l'armée on a les militaires alors attendez j'ai quelque chose qui est en dessous la nappe je vais faire une petite pause voilà j'ai effectivement quelque chose qui est en dessous j'ai été retiré comme ça mes cartes sont un peu plus lisibles alors alors ça on peut les mettre en perspective si on peut on peut s'amuser de temps en temps à faire comme ça en diagonale il y a des choses qui peuvent être intéressantes ça ça me montre plutôt ici qu'il peut y avoir un problème de feu ou d'incendie ce qui ferait finalement intervenir alors les forces de l'ordre on va dire je suis pas sûr que c'est l'armée ou la police en tout cas on va dire les forces de l'ordre ici avec la notion un petit peu d'urgence donc là sur octobre à mon avis il y aura vraiment une intervention musclée on va dire des forces de l'ordre ici si on regarde dans l'autre sens j'ai envie de regarder en diagonale aujourd'hui alors bon je suis je suis mes intuitions ici on a le fardeau enfin l'âne qui plie sous son fardeau donc il n'en peut plus et qui joue un petit peu la montre pour bloquer les choses bon alors ça peut être les transports mais pas forcément que en tout cas ça me montre ici des gens qui sont épuisés sous le fardeau qu'on leur fait porter et qui à mon avis pourraient aller bloquer les choses et donc ça la pelle là qui est mise sur l'appui de la fenêtre c'est un travail en suspens donc ça fait penser aux grèves bon donc il y a des gens qui vont certainement bloquer ou arrêter des choses là et une intervention musclée là alors là et là par exemple si on prend la première et la dernière carte de la deuxième rangée on a quelque chose qui prend son envol, son essor et toujours les questions de politique sanitaire donc c'est comme si on avait en fait on en avait assez la carte du milieu c'est la montre donc elle en fait elle est un petit peu en relation avec tout ça on en avait assez de cette situation on avait envie de s'envoler de prendre le large par rapport aux questions sanitaires et ici et là ben ici vous avez le en fait il y a deux choses ça fait penser à deux choses ici il y a d'une part le pass le pass sanitaire que l'on doit montrer ici qui est malhonnête qui est complètement voilà en rapport avec la prostituée donc des choses malhonnêtes et ça fait penser aussi pareil à la fraude aux Etats-Unis ici les bulletins de vote pareil avec la question de malhonnêteté alors c'est curieux parce que ça ça peut ressortir encore ces histoires des Etats-Unis là qui ont l'air d'être quand même très 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 importantes et qui peuvent avoir des conséquences sur la France et sur l'Europe bon donc finalement je vous donne les deux interprétations parce qu'à mon avis elles peuvent être juste toutes les deux bon on va aller remettre des grandes cartes donc celle-ci pour voir si on part des détails voilà je les mets à côté pour l'instant pour pas trop recouvrir les cartes voilà et on va mettre évidemment au milieu bon tant pis je vais les recouvrir quand même j'ai pas le choix on va les reprendre comme ça parce que j'ai un effet de lumière enfin bon tant pis voilà alors sur le foyer j'ai faux ok alors ça peut penser à des faux incendies ça faux faux incendies donc des incendies qui ont été allumés quoi en fait ici j'ai la violence ouais ça sort tout de suite la violence pour conquérir la liberté par exemple ici j'ai l'étranger ah ouais ça c'est curieux on a des choses qui viennent de l'étranger aussi alors attendez on va pousser ça voilà voilà ici j'ai allé ok on va voir si on peut avoir des mots qu'on peut mettre ensemble après là on a coupable ah ouais c'est curieux parce que c'est vraiment la carte centrale coupable ici ici on a merveilleux d'accord alors par là on a danger ouais donc ça ce serait vraiment les grèves par exemple ici on a partagé d'accord je vous dirai après ce qui est bien à l'esprit je finis de mettre mes cartes et là on a 10 grâces d'accord ok alors il y a des choses intéressantes par là alors ce qui est intéressant encore une fois c'est que la carte du milieu elle parle à la fois de la montre donc des délais et à la fois de coupable donc c'est comme si en fait il y avait des gens qui devaient être arrêtés les coupables qui étaient un petit peu en sursis donc il va y avoir des histoires de règlement de compte ça me fait penser moi quelque part alors en fait on a vraiment des histoires qui s'inter comment dire qui interfèrent les unes avec les autres c'est un petit peu ça parce que j'ai pas mal d'idées qui me viennent en tête j'ai à la fois en fait par exemple aller chercher les coupables on pourrait mettre le mot chercher entre les deux donc des gens qui sont malhonnêtes ici aller chercher les coupables qui pour l'instant sont encore en sursis puisqu'il y a la montre et ce qui rendrait finalement alors merveilleux alors quoi le merveilleux bah ça peut être ça peut être encore ces histoires des Etats-Unis où il y a des coupables qu'on va aller chercher qui vont être arrêtés donc ce serait une bonne nouvelle pour ceux en tout cas qui sont plutôt pour voilà pour le fait que aux Etats-Unis la situation s'améliore quand même un petit peu bon on va pas faire la politique pro-Trump ou bien contre Trump c'est pas le problème bon moi je suis quand même pour son action parce que Trump combat l'état profond ce que beaucoup beaucoup de personnes ne savent pas il faut le dire ici combat l'état profond et combat surtout 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 les pédocriminels voilà alors qu'on aime Trump Trump ou qu'on aime pas Trump ma foi moi je déteste tout ce qui est pédocriminel voilà donc je soutiens évidemment l'action des personnes qui qui se battent contre ces gens-là qui sont absolument arrêtés à tout prix bon je reflame la parenthèse donc c'est pour ça que ici on aurait éventuellement la carte de merveilleux donc ça c'est une première interprétation alors la seconde interprétation et là ce serait encore ces histoires de passe où là c'est pareil on irait arrêter des coupables donc il peut y avoir des révélations ici et ce qui ferait qu'il y aurait des choses positives par rapport au passe bon donc là en fait on a vraiment les deux interprétations qui peuvent être juste les unes avec les autres ici alors on a des faux faux incendies par exemple avec de la violence pour conquérir la liberté alors l'étranger ben j'aurais plutôt tendance à la mettre par là moi puisque si on a encore ces histoires d'audit ça peut être ça ou alors ou alors c'est les attentats ici qui seraient du fait de personnes plutôt en rapport avec l'étranger ça peut être ça et à ce moment là l'âme qui porte un fardeau et bien ça peut être des gens qui portent je sais pas moi du matériel par exemple spécifique on va dire qui transportent du matériel pour aller mettre le feu quelque part enfin il y a quelque chose alors il y a ça ce qui me vient en tête et la seconde chose qui me viennent aussi en tête c'est qu'il peut y avoir euh non il faut que je remette une carte parce que je vais m'arrêter dans ce que j'étais en train je viens de dire il manque une carte pour vous dire exactement ce que j'ai en tête bon on va laisser excusez-moi mais j'avais pensé à un problème dans un déplacement mais je suis pas trop sûre là je vais plutôt rester sur l'interprétation que je viens de vous dire c'est à dire en fait des gens qui s'arment ou qui se qui portent des par exemple des armes ça peut être des armes ici si on extrapole en relation avec l'étranger et effectivement qui vont allumer des incendies ce genre de choses en tout cas il y a de la violence ça peut être ça bon ici on a un arrêt donc ça serait les grèves par exemple qui mettraient en danger la situation de la France par exemple ça peut être ça là on va avoir très nettement des gens qui vont partager tout ce qui est en relation avec les effets secondaires ça ça va être de plus en plus communiqué alors 10 grâces ben on va regarder parce que là c'est du mal à mettre 10 grâces avec l'intervention militaire je trouve que ces deux cartes là vont pas bien ensemble parce que la 10 grâces c'est quand on quand on perd quelque part les honneurs ou quand on perd un petit peu le pouvoir quand on est en 10 grâces alors quelque chose qui me vient en tête ça pourrait être par exemple l'armée ou les militaires ou je sais pas les forces armées qui interviennent ouais parce qu'il y a quelqu'un qui va tomber en 10 grâces ça ça peut être ça par contre alors attendez il me vient une idée de temps en temps quand je vous parle aussi j'ai des idées qui arrivent donc ça c'est bien alors on va aller mettre une carte là faire attention que il y a suffisamment de lumière comme je fais le tirage le soir n'est-ce pas je vais aller mettre une carte aussi sur les histoires de foyer parce que c'est le feu quand même ça il n'y a pas tellement trop d'interprétation des faux incendies des faux foyers en fait ici et on va aller mettre aussi au milieu parce qu'au milieu il y a des choses et puis bien sûr on va aller mettre une carte sur le danger bon ouais donc ça a l'air de pas mal bouger quand même alors la disgrâce alors la disgrâce c'est la tempête toujours dans le sens que je ne sais pas voilà comme ça la tempête donc il y a bien la tension l'éclair la foudre donc il y a quelqu'un qui va subir les éclairs les éclairs de la foudre qui va tomber en disgrâce oui donc c'est ça mais il manque un personnage dans l'histoire parce que je ne sais pas qui est-ce qui va tomber en disgrâce mais il va y avoir une disgrâce qui fait que il va y avoir l'intervention ici et aussi pour aller résoudre ce problème là donc en fait ils vont intervenir à deux niveaux ces gens là bon on va regarder là on a bien une situation d'impasse on a une impasse ici enfin un impasse un étranglement une situation qui est un peu bloquée ici on a le tribunal ok ah ça fait longtemps qu'on ne les ait pas eus ceux là là au milieu on a un arc-en-ciel ah ben quand même pour une fois c'est une des rares bonnes cartes du jeu je dois dire c'est une des rares bonnes cartes du jeu un arc-en-ciel donc il y a quand même une situation qui va s'améliorer là on a oui donc c'est bien ça on a bien des choses qui sont ligotées ah oui je sais ce que c'est c'est en fait c'est les alors ça peut être les grèves oui mais c'est aussi en fait les gens qui qui peuvent pas travailler parce que ça c'est un outil de travail et donc ils sont en danger voilà ici ils sont ligotés par les contraintes donc il va y avoir ici certainement des réactions ok on va aller recouvrir oui donc c'est ça ça va à mon avis ça va faire exploser tout le bazar quoi comme je dis toujours on peut pas non plus enlever l'outil de travail aux gens parce qu'ils refusent de se mettre le poison dans les veines enfin c'est c'est du jamais vu je vous aurais dit ça il y a un an je me serais fait traiter de tous les noms quoi qu'il y a un an j'ai plus ou moins dit quand même qu'il y avait des choses assez compliquées qui allaient arriver en France bon alors lutte de pouvoir on entre dans le vif du sujet lutte de pouvoir qui va conduire vraiment une situation d'étranglement où là ce sera plus faisable ici attaque ah bah oui vous voyez attaque attaque et donc là à mon avis c'est pour ça qu'on aurait aussi l'intervention des forces de l'ordre il y a quelque chose là attaque en fait il y a deux choses il y a attaque qui va nécessiter une intervention des forces de l'ordre et il y a attaque des gens qui vont être attaqués devant les tribunaux ouais donc ça va vraiment beaucoup bouger il va y avoir des histoires de justice aussi très importantes sur le mois d'octobre ici chez soi bon bah voilà c'est les gens qui ont force à rester chez eux ici c'est les forces c'est les gens pardon qui ont force à rester chez eux parce qu'ils ne veulent pas se faire vax bon et donc ça les met en danger ça met en danger leur situation alors jeu alors jeu ça ne me parle pas beaucoup le jeu ok on ira voir après si on peut avoir d'autres informations et là on a aidé donc il y a bien des gens qui vont venir aider pour améliorer la situation ça c'est une belle carte donc en fait on a plein de cartes maintenant il faut vraiment essayer de les retrouver dans le bon ordre il est possible que je les change un petit peu de place quoique au départ ça va l'air d'être bien quand même bon lutte de pouvoir et attaque oui ça c'est sûr il va y avoir des problèmes de justice ici ensuite les problèmes d'incendie avec la violence oui des choses en relation avec l'étranger oui je le pense aussi et ça peut être en relation violence en relation avec l'étranger les attenteurs par exemple bon ça peut être ça là je sais pas donc on va aller regarder par là pour pas que je fasse tomber mon jeu alors qui est-ce qui va je vais essayer de poser la question qui est-ce qui va tomber en disgrâce et qui de ce fait va nécessiter ah ben je suis en train d'influer mais si ça se trouve c'est Joe qui va tomber en disgrâce oui mais enfin moi j'aimerais bien quand même sortir des choses sur la France quand même pas toujours sur les Etats-Unis ah j'étais en train de me dire tiens est-ce que ça serait pas lui parce que quand même quelqu'un qui tombe en disgrâce et qu'il y a l'intervention de l'armée est-ce que ça peut être Joe ben moi je le voyais quand même un peu plus tard les histoires de décertification etc etc bon on va laisser les histoires de Joe de l'autre côté c'est peut-être ça maintenant c'est peut-être vraiment les Etats-Unis mais on va voir quand même si on peut avoir des choses comme ça sur la France alors qui sait qui pourrait tomber en disgrâce et qu'est-ce que c'est que ce jeu qu'est-ce que je pourrais aller voir d'autre alors aider parce que ça c'est une belle carte qui est-ce qui va venir nous aider ici donc on va déjà commencer par là la disgrâce ah ben alors carrément bon ben là c'est la mort pour quelqu'un là c'est là c'est la cata là disgrâce c'est pire que la disgrâce là il y a quelqu'un qui va avoir un gros gros problème là et là ah ben carrément aussi bon ouais donc là on a des cartes qui sont forts on va avoir quelque chose là alors qu'est-ce que je pourrais comment est-ce que je pourrais en dire plus et qui va qui va nécessiter l'intervention des forces de l'ordre est-ce que ça va être ça fait penser à un attentat moi quand même ouais alors attitude d'accord et là prendre donc il y a quelqu'un ici qui va être pris ou qui va être oui qui va être pris prendre quelqu'un attitude qui va entraîner la mort et disgrâce il y a un problème ici alors est-ce que c'est quelqu'un je pensais quand même que c'est quand même quelqu'un de politique est-ce que c'est quelqu'un dans la politique qui va être par exemple déclaré coupable puisqu'on avait des histoires de coupable et de justice et qui du coup va devoir arrêter arrêter son travail mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça il y a un problème là bon il y a un problème il y a un problème grave pour quelqu'un mais je ne sais pas qui c'est puisque je n'ai pas de nom alors le jeu qu'est-ce que c'est que ce jeu je-j-e ou bien je-j-e-u quoique le j-e-u ça ne me dit rien qu'est-ce que c'est que ça j'ai la police décidément il y a la police et il y a les militaires bon je ne sais pas pourquoi j'ai le jeu si vous avez des idées à propos du jeu vous me le direz alors succès grâce à une intervention effectivement des forces de l'ordre ça fait deux fois que je le sors je le sors ici et je le sors là donc quelqu'un va tomber en disgrâce il va y avoir intervention des forces de l'ordre bon ça c'est la première chose alors quelqu'un qui tombe en disgrâce ça peut être aussi en relation avec ces deux cartes là donc quelqu'un qui est dans une très mauvaise situation et du coup on a une intervention ici militaire je laisse Joe Biden de côté pour l'instant mais il se peut que ce soit lui ensuite j'ai un succès donc il y a bien rétablissement de l'ordre ici le jeu je ne sais pas jeu jeu j'ai eu je vais essayer de remettre une carte dessus je ne vois pas pourquoi j'ai jeu parce qu'un jeu c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux ça peut être ça ça peut être en fait le fait que le gouvernement ne prend pas au sérieux c'est à dire il fait preuve de comment est-ce qu'on appelle ça de désavolture voilà un joli mot en français le gouvernement fait preuve de désavolture donc il s'amuse quoi donc jeu ce serait cette carte là il ne voit pas la tempête qui arrive ça c'est possible bon c'est une interprétation comme une autre je vous la donne telle qu'elle me vient à l'esprit et alors là je n'ai pas été retournée on a ici les répressions donc il y a quelqu'un qui vient aider dans une attitude ou plutôt dans une situation de répression oui et dans laquelle on est quand même assez seul bon alors en fait il y a plein de choses sur le mois d'octobre donc maintenant il faut démêler tout ça bon il y a des choses quand même que je sens quand même pas mal il y a des choses concernant le pass sanitaire qui à mon avis devraient être complètement bloquées parce que là je le ressors ici donc là ça va vraiment bloquer au niveau du pass c'est pour ça que j'ai la carte merveilleuse bon ça c'est la première chose alors pourquoi est-ce que ça va bloquer je pense que justement il peut y avoir des problèmes de grève par exemple des gens qui se sentent en danger parce qu'on leur enlève leur outil de travail et que l'on force à rester chez soi ici mais en même temps qui vont aller réagir d'ailleurs on pourrait aller mettre une carte ici qui vont aller réagir qui vont faire grève etc et puis c'est vrai que je pense que vous avez bien vu maintenant que ma foi les aides-soignants et des missions en masse c'est que au niveau des hôpitaux ça va devenir critique très très critique donc ça peut être aussi cette carte là c'est très bien les aides-soignants continuez comme ça il faut vous battre parce qu'on n'a pas le droit de vous imposer cette saleté à prendre donc ça c'est déjà une première chose que je vois ensuite là ce que j'ai vu tout de suite c'est qu'il va y avoir de la violence qui vont passer à mon avis par des histoires d'incendie ici alors qui peut être en relation avec des gens étrangers on avait vu et qui va nécessiter l'intervention de forces armées qui vont intervenir avec succès bon et une autre information c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir un gros problème un gros gros problème là qui va être pris qui va avoir peur ou qui va prendre peur par exemple prendre peur voilà une attitude prendre peur et qui peut qui peut même voilà avoir une attitude enfin pas une attitude mais avoir une fin alors fin physique ou bien démissionner quoi il y a quelque chose là mais il y a quelqu'un qui va prendre peur qui va partir encore une fois ça peut être carrément un décès ou bien quelqu'un qui va démissionner il y a quelque chose là bon du coup de toute façon on aurait encore cette intervention là qu'est-ce que je vous ai dit d'autre après parce que du coup je bavarde et du coup je ne suis plus bon le lieu de pouvoir ça continue encore oui il va y avoir des gens qui vont à mon avis passer par la case justice parce qu'il va y avoir attaque auprès des tribunaux certainement donc des gens là qui vont devoir rendre des comptes alors pourquoi on va aller regarder pourquoi je ne sais pas et là on va avoir quand même quelqu'un qui va venir aider dans les histoires de répression bon donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses alors on va regarder ici qui est-ce qui peut être attaqué et puis ici qui est-ce qui va venir aider parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient aider il serait temps alors on a attaque donc là il y a des gens qui vont parler il y a des gens qui vont révéler des choses mais je ne sais pas encore quoi bon ici on a une tromperie donc quelqu'un qui vient aider par rapport à une tromperie qui vient révéler aussi encore aussi des choses finalement ça se trouve ces deux cartes-là elles sont à mettre ensemble oui donc joie donc c'est positif ouais moi j'ai pensé à mettre brousin il est très bien cet avocat-là franchement je regarde ce réaction 19 il est extraordinaire c'est possible que ce soit lui là il est très très actif et donc là il y a bien un changement ouais donc joie et changement bon c'est pas mal il y a quand même des choses violentes sur le mois d'octobre c'est vrai il ne faut pas le nier il y en aura je le vois là et là avec une intervention des forces de l'ordre c'est sûr donc faites attention à vous mais il y a aussi quand même quelque part un changement qui est positif et qui va être en relation avec des à mon avis des tromperies qui vont être révélées auprès des tribunaux je crois que c'est comme ça en fait qu'il faut les mettre ensemble ces cartes-là donc ça pourrait être en fait le côté aidé là c'est ça en fait aider à faire la lumière auprès des tribunaux ici bon alors seul avec le fouet ben on va regarder pour l'instant j'ai pas d'idée j'avais pensé que c'était quelqu'un qui venait aider par rapport aux répressions alors ça peut être ça on va voir pourquoi j'ai seule oui donc j'ai la lumière au bout du chemin quand même et hésitation ouais il y a quand même quelqu'un qui hésite encore un petit peu qui devrait intervenir l'hésitation ouais et le feu vert ah ouais donc ça c'est drôle il y a une hésitation et puis après il y a vraiment un feu vert c'est comme si en fait alors il y a vraiment quelqu'un qui va intervenir je sais pas qui après une certaine hésitation voilà et puis après qui va y aller bon on va essayer de voir une carte sur le feu vert et c'est le début c'est le début de quelque chose qui se remet un peu au vert au feu vert donc début de quelque chose qui se remet en marche sans mauvais jeu de mots cette fois c'est une vraie marche donc quelque chose qui se remet vraiment en route mais cette carte là je pense que ça parle d'une personne qui va venir aider dans une situation de répression je vois que ça sinon je vois pas comment l'interpréter bon on a quand même plein 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 de choses qui bougent alors je suis sûre que vous vous demandez mais oui mais qui est-ce qui va prendre peur c'est qui cette personne là je suppose que vous avez comme moi justement un nom en tête n'est-ce pas bah oui c'est possible que ce soit lui c'est aussi possible que ce soit pas lui donc on va essayer de voir quand même qui ça peut concerner là parce que ça peut avoir plusieurs significations prendre peur prendre peur ça peut être quelqu'un sur lequel on va découvrir des choses qui a une mauvaise attitude par rapport à des décès qu'il aurait fait des crimes qu'il a commis enfin bon ça peut être plein de choses ou ça peut être quelqu'un qui s'est effectivement attaqué alors on va essayer de voir si on perd d'autres informations ici en tout cas il y a quelque chose qui est fort et donc quelqu'un qui va tomber en disgrâce alors oui c'est quelqu'un qui va effectivement avoir des gros ennuis on le voit encore ici et alors plutôt un bureaucrate et donc quelqu'un qui devrait quitter son poste ici quelqu'un qui a le bureau vide ouais donc il sera obligé de quitter son poste d'une façon ou d'une autre soit parce qu'il sera décédé soit parce qu'il aura démissionné bon c'est ou l'un ou l'autre je dis il n'y a pas il n'y a pas tellement d'autres solutions donner ouais donc il va donner sa démission alors ça peut être quelqu'un quand même qui part de son plein gré et colère ouais donc il va y avoir de la colère donc c'est ça bon on va on va devoir s'attendre sur le mois d'octobre vraiment vraiment à avoir des révélations par rapport à vraiment quelqu'un qui oh là là qui a fait des choses vraiment très 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 négatives alors bien sûr on peut aussi avoir les deux on peut aussi avoir quelqu'un qui va prendre peur et qui va avoir un gros gros souci et puis on peut aussi avoir d'autres personnes qui vont prendre peur parce que on va révéler des choses sur eux il va y avoir de la colère c'est possible aussi genre le scandale on peut tout avoir sur octobre j'ai l'impression bon ok alors ma vidéo fait déjà 29 minutes alors on va mettre une dernière carte peut-être une autre ou plutôt on va en mettre allez on va en mettre deux pour voir si on retrouve un petit peu des choses des cartes qui se retournent alors est-ce qu'on peut avoir la tonalité de ce mois d'octobre ouais alors là en coupe j'ai le raton laveur c'est les tromperies et là j'ai le volcan donc c'est je ne sais pas non plus dans quel sens attendez le volcan la lave elle est vers le haut j'ai vraiment du mal je ne sais pas je crois que c'est comme ça en tout cas c'est l'explosion bon alors l'explosion et les gens malhonnêtes ça peut être des attentats je vous les montre bien donc du coup voilà elles étaient sorties comme ça voilà je vais le remettre le paquet l'un sur l'autre voilà donc déjà la coupe peut être intéressante on peut vraiment avoir des problèmes d'attaque ou d'agression sur le mois d'octobre et dans ces cas là ce serait effectivement la signification ici de la carte du feu bon mais ça peut être aussi ça peut être aussi l'explosion sociale du fait de gens malhonnêtes alors on a bien la tempête donc on a bien une tempête il faut se mettre à l'abri ici on attend que ça se passe et là on a un appel à l'aide ouais donc c'est ça donc situation très difficile sur octobre qui va nécessiter encore une fois l'aide une aide extérieure j'insiste et une aide extérieure une aide des forces alors de la police de l'armée des militaires je ne sais pas tout ça à la fois pour rétablir un peu de l'ordre ok alors je t'avais dit que j'ai metté que deux cartes mais je ne vais pas résister je vais en mettre deux de plus voilà parce que ça a l'air de bien sortir ce soir ouais alors il y a quand même des choses qui s'améliorent voilà j'ai deux cartes de chance là on a deux cartes de difficultés et là on a deux cartes de chance donc il va y avoir une espèce de début de libération ce qu'on avait ici juste en dessous le début d'un feu vert qui va être donné donc en fait il faut vraiment vraiment s'attendre à des choses très très fortes sur le mois d'octobre où on va avoir des attaques en justice des scandales certainement peut-être une agression sur une personne des problèmes certainement dans les manifestations puisque moi je ou des attentats dans les manifestations puisqu'il y a l'incendie et l'intervention de quelqu'un qui va venir aider d'ailleurs on va je ne vais pas savoir qui c'est moi j'ai pas eu d'informations par contre on va regarder avec ce jeu là puisqu'on a aidé alors aidé aidé ouais alors là vous avez la personne qui se dresse face au danger donc il y a bien là quelqu'un qui arrive c'est un peu difficile à voir comme carte je vais vous la mettre comme ça alors c'est les ténèbres ça c'est les yeux jaunes dans le noir donc c'est les ennemis cachés il y a bien quelqu'un courageux alors courageux pourquoi ? parce qu'il est tout nu donc il n'a pas d'armes mais il fait quand même son job d'aller protéger donc c'est quelqu'un courageux là qui va vraiment se battre par rapport aux forces des ténèbres c'est ça ouais donc il y a bien quelqu'un qui vient aider là on va remettre une carte ici pour voir mais je ne sais pas qui c'est je ne peux pas vous dire qui c'est c'est un homme en tout cas alors quelqu'un qui va aider dans les ennuis voilà c'est bien ça non je ne sais pas ce jeu là je voulais mettre c'était l'autre quelqu'un regarde avec ce jeu là et quelqu'un de sincère voilà pour moi ça c'est la carte de la clarification de la sincérité donc quelqu'un de bien quelqu'un de positif qui va venir aider voilà alors j'ai pourrir alors ça ne va pas avec la carte d'eau par contre mais on peut dire dire que dans ce cas là il va essayer de contrer d'arrêter en fait la situation qui pourrit en fait ça pourrait être plutôt ça ouais c'est plutôt ça ça va faire pourrir une situation et ça va ramener la clarté bon je l'analyse comme ça bon je crois qu'il est temps d'arrêter parce qu'après j'ai pu arriver à vous sortir des choses cohérentes en tout cas pour octobre c'est le début où là ça commence vraiment vraiment beaucoup beaucoup à bouger et on devrait avoir vraiment une intervention de forces armées pour rétablir un peu un peu de l'ordre puisqu'il y a des choses dans lesquelles je vois quand même beaucoup de violence voilà et puis il y aura certainement encore des grèges qui vont aussi aller accentuer le chaos et quelqu'un donc ou une ou plusieurs personnes qui vont avoir des gros gros problèmes là j'avoue que moi j'aimerais bien savoir qui c'est mais bon on va on va on va attendre la surprise voilà bah merci en tout cas de me regarder sur ma petite chaîne qui devient de plus en plus conséquente merci beaucoup je fais de mon mieux j'attends vraiment d'être bien pour avoir des cartes qui me parlent je ne vais pas le faire tous les jours parfois ça marche parfois ça marche pas voilà c'est comme ça mais j'ai l'impression que ce soir les cartes elles ont bien parlé alors attendons de voir et puis bah tenez bon à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501